Bon, j'ai réussi à m'enfuir mais c'était chaud. Je vous crois maintenant. Alors écoutez-moi bien, Nigel prépare quelque chose et je pense pas pouvoir l'arrêter tout seul. Si DedSec est fidèle à sa réputation, va falloir m'aider. On peut collaborer surtout. Nigel Cass a sûrement été mêlé aux attentats. Qu'est-ce qu'il pourrait bien prévoir de pire maintenant ? Non, 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 il est pas comme ça. Enfin, pas vraiment. Nigel, son truc c'est de jouer les héros. C'est un arrogant, mais pas un cynique. Chaque fois qu'on allait quelque part, il voulait résoudre les problèmes avec une police robotisée ou une moissonneuse automatique, un machin du genre ou je sais pas quoi. Pour lui, la société est un problème technique et les gens sont des bugs dans le programme. On doit les contourner ou les éliminer. Désolé, mais je dois changer de proxy pour pas me faire repérer. Je vous recontacte en vocal. Écoutez, j'ai une taupe, d'accord ? Un gars qui bosse chez Albion. Et d'après lui, Nigel a un gros rendez-vous prévu à la White Tower pour parler d'un immense projet pour la ville de Londres. Il cherche à améliorer son état policier personnel ? Génial ! Donc cet enfoiré s'arrête jamais. Bon, peu importe ce qu'il est en train de préparer, on doit surveiller ce rendez-vous. Une mission d'infiltration ? Chouette alors, j'en rêvais. Procédons dans l'ordre. Nous devons épier une cible surprotégée, alors je vais dresser une liste d'étalons requis pour nous constituer une petite bande de rebelles. Ah, merde ! La cybersécurité d'Albion vient de renifler mon IP. Ils ont dû suivre le signal du détonateur. Faut que je m'en occupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501